Avec la coopération suédoise, nous avons cet accompagnement qui va permettre de sélectionner un certain nombre d'entreprises qui auront une subvention pour produire des backups solaires qui vont être à la disposition des ménages et des PME-PMI. Cela va nous permettre non seulement sur le long terme de désengorger un peu le réseau de la Sonabel, mais de les accompagner et de les permettre d'avoir une soutenabilité. Parce que quand vous avez le coût de l'énergie qui coûte près de 40% au niveau de vos coûts total, vous vous rendez compte que quand vous avez la possibilité de les réduire de façon significative, cela permettra de produire moins cher, mais aussi accompagner nos entreprises pour qu'elles puissent être compétitives sur le plan sous-régional. Parce qu'aujourd'hui, nous importons l'énergie à des coûts assez élevés, ce qui fait que nous ne sommes pas compétitifs vis-à-vis de ces pays-là. Et sans oublier que le DDO et les HFE que nous utilisons pour produire l'énergie est hautement subventionné par l'État et à des coûts exorbitants qui font que ce n'est pas soutenable sur le long terme. Donc l'un dans l'autre, ce mécanisme là va nous permettre vraiment d'aller de l'avant, de permettre à nos entreprises de s'en sortir, à nos ménages d'avoir de l'électricité en continu, mais aussi à l'état dessoufflé et à la sonnabelle d'avoir un désengorgement. Et donc nous tenons à saluer tous les partenaires qui nous ont accompagnés. En premier lieu, la coopération suédoise. C'est un partenariat sur le long terme que nous sommes en train de lancer. Il y a deux semaines de cela, le Conseil des ministres avait déjà avalisé le projet Backup Solaire. Et donc c'est la suite logique de cela que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Et dans deux semaines, vous allez voir que nous allons commencer la sélection des entreprises. Et dès septembre, vous allez voir que les premiers ménages et les premières entreprises pourront commencer à bénéficier de ces produits.